Pan-Africaine. Le ministre des Finances a souligné à Tokyo lors de sa participation aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI la nécessité d'une grande flexibilité en matière de dépenses budgétaires afin de créer de la croissance. Karim Djoudi, qui s'exprimait lors de la réunion du G24 pour les questions monétaires et le développement, appelle à contenir les difficultés sociales sur la stabilité des prêts. Les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI se poursuivent jusqu'à demain. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a salué ce samedi à Tokyo la décision de l'Algérie de contribuer à hauteur de 5 milliards de dollars pour renforcer les capacités financières du FMI. Adel Boukham. La contribution de l'Algérie à hauteur de 5 milliards de dollars pour renforcer les capacités financières du FMI n'a pas tardé à avoir ses échos. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, n'a pas caché sa joie des engagements pris par les autorités algériennes pour contribuer au financement supplémentaire du FMI. Pour Lagarde, l'engagement de l'Algérie démontre sa volonté de soutenir l'effort de coopération en cours pour renforcer la stabilité économique et financière dans l'esprit du multilatéralisme. L'Algérie se joint ainsi à une action concertée entre les créanciers importants pour s'assurer que le FMI dispose de ressources suffisantes afin de lutter contre les crises et promouvoir la stabilité économique mondiale et la réduction de la pauvreté, notamment à travers le Fonds de lutte contre la pauvreté pour la croissance. C'est un fonds qui sert à financer de manière concessionnelle, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt qui sont aujourd'hui à zéro, les pays qui correspondent à la catégorie des pays en voie de développement. Donc c'est un fonds qui dorénavant est financé de manière durable compte tenu de l'utilisation qui en a historiquement été faite jusqu'à ce jour. À quelques centaines de mètres du lieu de réunion des grands argentiers de la planète, des manifestants ont battu le pavé pour exprimer le rejet de la mondialisation et des institutions financières mondiales. Ce n'est pas avec les méthodes du FMI et de la Banque mondiale qu'on pourra abolir la pauvreté dans le monde. Nous demandons plus de justice. Ce sont le FMI et la Banque mondiale qui ont créé toutes ces dettes. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas à nous de payer. Rien n'a changé, même si nous savons maintenant que les institutions comme le FMI et leur idéologie néolibérale sont responsables de la crise financière. On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. C'est pour ça qu'on manifeste. Entre une crise financière persistante et des manifestants non confiants, c'est tout le travail des institutions financières mondiales qui est en péril. En Syrie, c'est de violences.